Yo les végéteurs ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite Grenier ! Je suis trop contente de vous retrouver, on a trouvé des trucs très très cool, enfin j'ai trouvé parce que c'est moi qui vous présente aujourd'hui les petits items. Il y a un peu de tout, mais surtout du jeu vidéo pour vous faire plaisir à vous. Beaucoup de Sony aussi, parce que quand c'est moi, c'est Sony. Quand c'est Saran, c'est plus Nintendo et Xbox, voilà. Et il y a quand même un jeu de Xbox, spécialement pour Saran. Restez jusqu'à la fin. Et je ne perds pas de temps, je commence tout de suite avec un petit jeu de PS2, enfin deux jeux en un plus précisément. Il s'agit de Dot Hack Infection. Alors normalement, il n'y a qu'un seul jeu dedans. Sur la boîte, il s'agit bien de la partie 1, sauf que c'est la partie 2 dans la boîte et le deuxième CD, c'est Final Fantasy XII. Alors pour la petite histoire, c'est Alès qui l'avait trouvé à la base et qui a dit finalement, bah non, c'est pas le bon jeu dedans, donc je le prends pas, tant pis. On s'est dit, oh bah tiens, on connaît pas ce jeu et tout, ça a l'air bien. C'est très très beau en tout cas, le design est très très beau, même derrière on le voit et tout. On s'est dit, bah peut-être qu'on va trouver le CD1 quelque part et tout, parce qu'on pensait que c'était un jeu en deux parties, ce qui aurait pu, vu qu'il y a un et deux. Et en fait, non, ce sont deux jeux différents. Donc le 2, c'est Dot Hack Mutation. Là, c'est du coup la boîte, comme je vous ai dit, du premier Hack Infection. Et en fait, il s'agit d'un truc hyper vaste, hyper grand, qui a été adapté en animé et tout, et c'est hyper riche. Et du coup, quand je me suis renseignée dessus, j'ai vu que les jeux étaient très rares et tout, difficiles à trouver, ils sont très chers aussi. Donc finalement, je suis très contente d'être tombée dessus, même si c'est pas la bonne boîte. On a au moins la boîte du premier et on a le jeu seul du deuxième. C'est un bon début. Pour raconter vite fait l'univers, en fait, de ce truc, c'est en fait un virus qui se propage sur Terre et qui, du coup, réduit Internet en néant, donc il n'y a plus Internet, machin. Et du coup, ils vont fermer l'accès Internet suite à ça. Puis finalement, un jeu va être créé, un Moporg va être créé, qui s'appelle The World. Et finalement, en fait, le jeu est piégé. Ça provoque le coma chez les joueurs, donc du coup, c'est hyper bizarre. Donc les joueurs vont décider d'enquêter, d'essayer de trouver qui est derrière tout ça. J'ai pas spécialement voulu me renseigner plus que ça pour pas trop me spoiler si un jour je décide de faire les jeux, ou de regarder l'anime, ou de tomber sur le manga, parce qu'apparemment, il y a vraiment de tout, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le deuxième jeu, Final Fantasy XII, code spécial à vous dire, rien, à part que c'est la suite directe du X. C'est la première fois dans la série de jeux qu'il y a une suite directe à un autre jeu. Et comme d'habitude, je n'y connais rien en Final Fantasy, je n'ai joué que au set une fois sur PSP. C'est tout. Donc du coup, je peux pas vous en dire plus, mais on ne l'avait pas dans la collection. Donc on en profite. Voilà, surtout que du coup, on a payé le jeu 1€, vu que c'était pas du tout la bonne boîte, etc. À la base, c'était 2€ le jeu. On s'est dit, bon, bah, on négocie un petit peu, c'est normal. Et du coup, 1€, le petit doc hack. Je fais une petite pause dans les jeux vidéo en vous présentant du Blu-ray. Et là, en plus, c'est une série. C'est pas n'importe quelle série, puisqu'il s'agit de Il était une fois l'homme. Mais en même temps, on n'a pas une communauté jeune du tout. Du coup, tout le monde va connaître, hein, parce que c'est un truc culte qui date des années 70, quand même. C'est un peu vieux, hein, maintenant. C'est une série française qui a été créée par Albert Barillet, qui a tout écrit jusqu'à la fin. Il y a aussi la version Il était une fois la vie, que vous connaissez aussi forcément, ça allait avec, en fait. Moi, par la petite anecdote, j'étais en BEP, carrière sanitaire et sociale. Et j'apprenais certains cours grâce à Il était une fois la vie, tellement on était des gogoles, tu vois. Mais en gros, ils nous apprenaient, genre, comment fonctionne le sang et tout, grâce à des épisodes de ça. Donc c'était vraiment hyper cool. Et je sais que j'ai déjà regardé Il était une fois l'homme aussi en classe de primaire ou ce genre de choses. Oui, c'était en primaire, je crois. On regardait beaucoup ça. Parce qu'en même temps, c'est super bien fait. En gros, ça retrace toute l'histoire de l'homme depuis sa création, enfin, depuis le début. Jusqu'au XXe siècle, du coup, ça s'arrête là, forcément, parce qu'il ne pouvait pas voir dans le futur. Mais je me suis demandé, du coup, quel était le dernier épisode de ce truc, parce que je ne l'avais jamais vu. Et en fait, il s'agit d'une prospection. En gros, il montre ce que va devenir la Terre si on continue de polluer, comme on le faisait actuellement, donc dans les années 70 déjà. Donc du coup, l'épisode doit être hyper intéressant. J'ai trop envie de le regarder. D'ailleurs, il s'appelle Il était une fois la Terre. Parce qu'à chaque fois, le titre, en fait, ça est en rapport avec ce que ça raconte, genre comme le grand siècle de Louis XIV, par exemple. Je suis très, très, très contente d'être tombée dessus parce que c'est l'intégrale, quoi. C'est trop bien. En plus, c'est une version restaurée en HD, donc c'est encore plus cool. Normalement, il y a un gros livret qui va avec. Il n'est plus là, donc dommage. Mais en même temps, je vais vous dire, j'ai payé ça 5 euros. Je ne vais pas cracher dessus. 5 euros, c'est un très bon prix pour un intégral d'une série culte comme ça. Et franchement, je vais me faire un grand plaisir à aller revoir et à réapprendre des trucs. C'était simple, ce n'était pas compliqué à comprendre, c'était accessible. Je pense que ça ne disait pas trop de conneries. Après, ça dépend. Il y a des choses qui ont changé entre temps, qu'on a découvert que ça, ce n'était pas vrai finalement et tout. Mais voilà, c'était bien écrit, c'était bien raconté. Les personnages, j'étais très attachante. Moi, j'adore, j'étais fan quand j'étais petite, donc je suis très très contente de retomber dessus. Et en fait, je dis de la merde parce que j'ai dit que j'avais acheté l'intégral 5 euros, mais en fait, c'est 3 euros. Voilà, j'ai refait un rush juste pour dire ça. Merci, au revoir. J'ai très chaud et je vais devoir parler longtemps de 4 jeux parce que j'ai trouvé 4 jeux PS3. Ça va être très long. Enfin, je vais essayer de faire court en tout cas et d'aller assez vite. Donc désolé si je ne parle pas très longtemps des jeux. Je sais que vous aimez bien le concept quand on fait les retours vite grenier. On s'applique, on fait des recherches. Et là, je vais aller vite, ok ? D'ailleurs, ce sont 4 jeux qu'on a payés 13 euros, ce qui est vraiment pas cher. Ça fait, je ne sais pas combien. À la base, ça devait faire 15 euros et finalement, on les a eu à 13 euros. Le premier, c'est Resident Evil Révération. Oui, le fameux survival horror qu'on ne présente plus. D'ailleurs, on en rentre beaucoup, hein, des Resident Evil. Je pense qu'on n'est pas loin de tous les avoir, ou presque. Mais c'est cool en même temps, c'est une licence culte. Et du coup, l'histoire se déroule entre le 4 et 5, mais je ne sais plus lesquels sont le 4 et 5, mais c'est pas grave. Dedans, on joue Jill Valentine, que je connais parce qu'on a une pop de Jill Valentine. Il y a aussi Chris en histoire parallèle. Du coup, l'histoire, c'est toujours autour d'un bio-virus qui contamine des gens. Voilà, de toute façon, c'est pas très innovant en soi. Le pitch tourne forcément toujours autour de la même chose. En tout cas, ce Resident Evil n'est pas du tout boudé par la critique, en plus. Ils disent justement qu'ils reviennent aux sources et tout ça, mais bon. Je ne peux pas vous comparer par rapport aux autres, mais vous me le direz dans les commentaires si vous le connaissez. Du coup, il n'y a pas la notice de celui-là, mais c'est pas grave. C'est quand même un Resident Evil. On l'a vu, on a dit, bah, ça fait plaisir. On a ensuite Captain Morgan. Alors, rien à voir avec le rom, pour ceux qui connaissent. Voilà, moi, j'aime bien le rom. Captain Morgan, c'est un très bon rom. Avec le sous-titre And the Golden Turtle et la Tortue d'Or. Rien à voir avec les pop d'or non plus. C'est un jeu de point and click qui est un spin-off, en fait, d'une série de jeux qui s'appelle Soblonde, que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais vu ces jeux-là. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Apparemment, c'est un personnage qu'on retrouve dans ces jeux-là. Et du coup, là, ils ont fait tout un truc autour d'elle. Et c'est cool parce que c'est une capitaine. Et je fais un gros big-up à Alès parce que le papa de ce personnage s'appelle Alessandro. Il est capitaine Alès. Du coup, vous vivez ses aventures avec son caractère bien affirmé parce qu'elle veut absolument aller chercher de la Tortue d'Or. Et elle rencontre plein de personnages. Apparemment, il y a plein de clins d'œils aux Soblondes, forcément. Mais du coup, quand t'as pas joué aux autres jeux, tu peux pas les comprendre. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de comprendre l'histoire. Et la critique dit que le jeu est un peu bâclé et que les énigmes sont pas ouf non plus. Et moi, ce que j'ai retenu surtout quand j'ai fait des recherches dessus, c'est la beauté du jeu. Parce que franchement, c'est super beau. Vous verrez sur les images de gameplay. Moi, de toute façon, j'adore les point-and-click. J'aime vraiment ça depuis les chevalides plafommettes et tout ça. C'est le genre de jeu que je kiffe particulièrement. Et en plus, elle est trop stylée. Le personnage est trop stylé, j'aime beaucoup. Elle est vraiment belle en plus, avec son petit perroquet et tout. Le jeu suivant est Ken and Leach Dog Days. Le 2, du coup, de Ken and Leach. Vous avez présenté il y a pas si longtemps que ça le premier qu'on avait rentré aussi sur PS3. C'est un jeu d'action de pan-pan-pan, tout ça. Où là, l'histoire, c'est que Lynch... Je crois que c'est Lynch. Attendez, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Lynch tente de prendre sa retraite à Shanghai. Et puis finalement, il y a tout qui le rattrape. Je sais qu'au début, tu commences le jeu, t'es tout nu. En fait, la particularité de ce jeu, c'est que la caméra, c'est un peu une caméra épaule, une caméra embarquée. Avec un mode un peu VHS vieilli et tout. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Mais apparemment, c'est pas si facile que ça de jouer avec ça. Donc, je sais pas. Les avis sont partagés, donc si vous l'avez testé, vous me direz dans les commentaires encore une fois. C'est Ayo Interactive qui font ces jeux-là. En plus, pour rappel, c'est Hitman, entre autres. Donc voilà, c'est super cool. Moi, j'ai envie d'y jouer parce que j'aime bien la personnalité déjà des deux personnages. Quand j'avais lu pour le premier et tout, je m'étais dit que ça avait l'air vraiment bien. Il y en a un, c'est un psychopathe et tout. C'est intéressant. Et du coup, il fallait absolument rentrer le deuxième, même s'il est à moitié boudé. Voilà, je vous dis à moitié parce que ça dépend des avis. C'est un jeu sympa à faire, entre amis. Surtout qu'il y a un mode co-op et c'est ça qui est cool parce que dans le premier, il n'y avait pas de mode co-op. Là, il y a le mode co-op. Ça peut être intéressant avec le CD tout rose. Et le dernier jeu, c'est Prince of Persia, le reboot de Ubisoft Montréal. Oui, rien de ouf pour le dernier jeu, mais moi, j'aime beaucoup Prince of Persia. J'en ai beaucoup parlé. Il en a beaucoup rentré. C'est pareil, je crois qu'on les a presque tous, les Prince of Persia. Bon, là, c'est un épisode à part parce que c'est le reboot, comme je vous ai dit. Et il est en self-shading, donc il est complètement différent des autres Prince of Persia. Quoique le gameplay, ça reste la même chose. Il se déplace sur la plateforme, il saute, machin, il se balance, truc-muche, il court sur les murs parce que le mec, il est hyper fort. Et en tout cas, le jeu est magnifique. J'ai vu les images, mais de toute façon, j'en avais beaucoup entendu parler à sa sortie parce que, comme j'aime beaucoup Prince of Persia, quand ils avaient dit qu'ils avaient fait un reboot, machin, je m'étais un petit peu intéressée à l'époque. Et je m'étais dit, waouh, il est trop beau, quoi. Et c'est vrai qu'il est beau. Donc, du coup, j'ai envie de le tester parce que c'est un jeu hyper cool aussi. Même si c'est solo, au moins, c'est un petit jeu sympa à faire. Et c'est très, voilà, c'est joli, regardez, voilà. Bien sûr, complet. Waouh ! J'aime bien le design aussi du Prince, du coup. Je sais pas si c'est le même, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais j'aime beaucoup. Et on arrive déjà à la fin de ce 8-Grenier avec le dernier item. Et oui, ça passe 8. Le dernier jeu étant un petit coup de fusil quand même, parce que c'est un jeu qui se vend assez cher de ce qu'on a vu. Et ça, c'est impressionnant. Il s'agit de SOS Fantôme, le jeu vidéo sur Xbox 360. Ça, c'est pour Saran. C'est mon jeu, excellent, SOS Fantôme, très bon film. Même le 2, le truc avec les meufs, pas vu, peut-être bien. Merci, hein, j'ai des interventions comme ça. C'est un plaisir, vraiment. Et oui, j'ai déjà parlé de... Et je n'aime pas déconcentrer sans sang. Oui, je vous en ai parlé de Ghostbusters il n'y a pas si longtemps que ça, dans le dernier 8-Grenier même. Avec la BO de Ghostbusters que je vous ai présenté, avec Ray Parker Jr. et tout ça. Et là, du coup, ça me fait plaisir encore de parler de ce film que je n'apprécie pas spécialement, comme je vous avais expliqué. Enfin, si, j'aime bien le 1, mais le 2, je ne l'ai pas vu. J'avais pas trop envie, mais bref, c'est pas grave. Là, ce qui est cool, en fait, avec ce jeu, c'est que c'est censé être la suite, en fait, des films. Parce qu'il a carrément été fait par les acteurs et scénaristes de Ghostbusters, qui sont... Je ne sais plus leur nom. Ils sont Dan Aykroyd, là, comme on dit, je ne sais pas, et Harold Ramis. Voilà, et ça, c'est cool. Parce qu'ils l'ont écrit comme ça, comme le 3ème épisode. Donc, techniquement, le film avec les meufs, là, ça ne compte pas. Ce n'est pas le 3ème Ghostbusters, c'est celui-là, le 3ème. Et bien sûr, ils ont doublé les personnages et tout. Forcément, ils n'allaient pas juste écrire le jeu comme ça. Et puis, on ne peut pas le doublage. Bien sûr que non, ils l'ont fait. C'est cool. C'est très rare, je trouve que c'est la première fois qu'ils font ça en vrai. Que les scénaristes carrément s'étalent sur un autre média. Enfin, vous me direz si vous trouvez d'autres exemples, mais je trouve ça hyper cool. Là, en plus, on incarne un 5ème Ghostbusters qui a été fraîchement recruté. Donc, tu es vraiment dans la peau et tu es, du coup, dans le film avec eux. Je trouve ça hyper bien, je trouve ça trop cool. Et du coup, comme on fait un 5ème Ghostbusters, on a forcément une histoire inédite. avec beaucoup de clins d'œil aux deux films, forcément. Parce que sinon, ça ne serait pas marrant. Il y a une touche d'humour apparemment aussi très présente. Et il est très bien fait, en fait. Les gens, en tout cas, l'adorent et disent que c'est beau. Et pareil, graphiquement, de ce que j'ai vu, il est propre de ouf pour l'époque. Et je ne sais plus en quelle année il est sorti. Je n'ai pas noté, malheureusement. Mais il date, forcément. Mais c'est peut-être écrit là, attendez. 2009 ! Donc voilà, très contente d'être tombée dessus. En plus, il est complet. Et comme je vous ai dit, il se vend très cher. Vous irez voir, mais je ne sais pas pourquoi. En plus, la version Xbox 360 se vend plus cher que la version PS3 parce qu'apparemment, le jeu est plus beau. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est Xbox contre PlayStation. Xbox, c'est forcément plus beau. Et en plus, je ne vous ai même pas dit le prix. Attendez, à l'époque, en 2017, il était vendu 12,90. Vous voyez là ? Nous, on ne l'a payé que 2 euros. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des coups de fusil comme ça, sur des trucs genre des prix hyper cools. En même temps, ça commence à se perdre. Je ne sais pas si vous le remarquez avec d'autres Youtubers qui font des retours vite grogne et tout. Mais en tout cas, on voit beaucoup moins de trucs hyper ouf. Du coup, les gens commencent à comprendre que les jeux vidéo valent cher, valent quelque chose en tout cas. Et du coup, il y a de la surcotation à mort qui se fait. Ils veulent absolument vendre leurs jeux 5 euros minimum. Sur n'importe quelle plateforme, genre des jeux PS2 et tout, on le voit de plus en plus, ça. Que les gens annoncent des prix genre... What ? Genre 5 euros ton jeu PS2 qui vaut que dalle. Enfin, jeu de PS2 quoi. Il y en a plein qui sont sortis. C'est pour vous dire que ça va être de plus en plus compliqué de vous présenter des trucs de ouf. De toute façon, nous, on n'est pas du genre à mentir. De vous faire croire qu'on paye un truc de tel prix alors que c'est pas le cas et tout. C'est pas du tout notre genre. Donc si vous venez ici pour avoir un peu de frisson, vous dire waouh, vous avez payé ça que tant alors que ça vaut ça, et bah c'est pas l'endroit où il faut venir. Parce que c'est pas notre but. Le but, c'est de vous présenter des trucs trop cool et d'augmenter notre collection qui commence à être énorme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un grand pouce bleu. Et vous vous abonnez ici parce que c'est cool et vous activez la cloche parce qu'il faut être au courant des vidéos qu'on sort parce qu'on sort des vidéos des fois. Genre des fois le samedi, des fois pas le samedi, des fois le dimanche, tout le temps le dimanche en fait. Mais voilà, faut que vous soyez au courant, c'est important. Et commentez bien sûr avec tout ce que je vous ai dit pendant la vidéo. N'hésitez pas à commenter, et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Dis ciao ! Dis ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz